Salut, bonjour. On va reprendre la fin de l'interview de Thomas Williams par le groupe THI Allemand. Et on récupère un petit peu de la fin de la première vidéo. Donc, la question là est, mais quelle était la langue que parlait Marduk et qui en fait était Marduk ? Eh bien, Marduk est draconien, il est alpha-draconien et il y a une différence entre les alpha-draconis et les hydra-draconis. Donc, la constellation de l'hydre. Je vous précise que ceux qui viennent de l'hydre sont pires sous certains aspects. On peut se replacer dans le contexte là de la généalogie, si on peut dire, égyptienne. Où on a Enki, Enlil, Anou, Enloulou, Inanna, etc. C'est-à-dire que c'est toute la lignée sanguine de cette famille. Et donc, Marduk a été laissé ici parce qu'il ne s'entendait pas tellement avec le reste de sa famille. Enka, c'est une situation particulière. Je crois pouvoir dire que tous ces personnages-là sortent à chaque fois d'un tube à essai. Il me semblait qu'Anou avait procréé une vitreau avec différentes souches féminines. Ces différents enfants, Enki, Enlil, Inanna. Donc, ce qui peut expliquer que parfois, on ne s'entend pas avec le reste de sa famille dans ce cas-là. Hypothèse. Et donc, il a été exilé sur Terre, à une époque où la Terre a été divisée en cinq régions. Ce qui explique un petit peu que les guerres qu'il y a au Moyen-Orient, puisque là, nous parlons de la région Égypte, à Syrie. Ces guerres-là, ce ne sont en fait pas nos guerres, mais ce sont en fait les leurs que l'humanité continue. Parce qu'elle est en fait employée comme troupe par proxy. Avec différents clans qui sont affiliés à différentes entités, a priori. Donc, il a été exilé de sa propre planète. Il est arrivé ici, il trouve de l'or, finit par s'installer ici et devient finalement le gérant. Depuis les 16 500 dernières années. Et il a mis en place tout ce système de contrôle. Question suivante. Avec tous les problèmes, si on peut dire, qui nous attendent, nous, humains, pour les années à venir, quand on parle de vaccination, de la 5G, etc. Est-ce qu'il a toujours de l'aide de l'extérieur ? Ou est-ce que nous sommes vraiment des troupeaux face à l'abattoir ? Est-ce que le libre-arbitre n'existe plus ? Ou est-ce qu'on est juste complètement endormi ? En cas, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense même qu'il y a des trois. Il y a encore la possibilité qu'il y en a qui aient le libre-arbitre, il y en a qui ne l'aient pas, il y en a qui sont réveillés, il y en a qui dorment. Il n'y en a pas beaucoup qui sont réveillés. Et en plus, quand on est réveillé, on est plus ou moins réveillé. Moi, ce matin, je ne suis pas tellement bien réveillé. Pourtant, j'ai bien dormi. Tranquillement. Ce qui n'est pas le cas tout le temps, on l'a devait. Mais bon. Eh bien, réponse, on a quand même de l'aide, mais il nous faudrait se mettre à céder nous-mêmes plus. La phrase, c'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Y compris dans le ciel, une interprétation plus psychologique. Faisant référence au « soi supérieur ». Le dit « soi supérieur » peut être à différents niveaux. Mais est censé être sur la lignée vers la relation directe à la source. Dans l'idéal. Et le plus gros problème de l'humanité, c'est sa paresse. Quand les gens disent « Qu'est-ce que je peux faire ? » Ce n'est pas vraiment une expression d'impuissance. C'est plutôt une sorte d'excuse pour ne pas avoir à penser par soi-même. Tant que vous attendez des solutions venant de l'extérieur, rien de très bon ne peut arriver. Il y a beaucoup de gens qui attendent le retour de Jésus. Vous pensez qu'après 2000 ans d'absence, alors si Jésus ne revient pas, si les pléiadiens ne reviennent pas, où sont-ils. Donc revenons-en au fait, à la situation de « Qu'est-ce que vous pouvez faire ? » vis-à-vis de ce dont vous avez besoin. Vous voyez, vous me demandez « Qu'est-ce que je peux faire ? » Mais pourquoi est-ce que vous me demandez ça à moi ? Pourquoi est-ce que vous ne vous demandez pas ça à vous-même ? Votre propre âme est en connexion ? Vous avez déjà la réponse. Il faut juste aller la trouver. Tant que vous pensez que vous n'êtes rien du tout, que vous n'avez aucune importance, vous êtes dans la situation la pire. Tout le monde est important. Tout le monde est. En cas, c'est un des buts, un des moyens qu'ont les contrôleurs. de nous maintenir passifs. C'est de nous faire penser que nous ne sommes rien du tout. Nous n'avons aucune importance, aucun pouvoir, aucune capacité. Et que nous devons toujours suivre des règlements qui ont été dictés par d'autres qui n'ont absolument pas notre bien-être en vue, comme objectif en tout cas. Mais le leur, et étant donné, en cas, qui n'ont pas la même mentalité que nous, qui sont plutôt des parasites vampiriques, sadiques, etc., on est mal barré. Tant qu'on reste dans cet état d'esprit-là. Oui, j'entends encore dire l'humain est le pire virus qui est sur Terre, etc. Non, 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 ce n'est pas l'humain. L'humain a laissé tout faire. Mais attendez, moi, j'en connais, des qui n'ont pas laissé faire. Ils ont été rapidement enterrés, fusillés, etc., emprisonnés, empoisonnés. Regardez la liste des lanceurs d'alerte disparus dernièrement. L'ancier d'alerte et autres, chercheurs, reporteurs, inventeurs, plus de 5500 brevets d'énergie libre sont séquestrés sur les étagères des coffres-forts, des raquetteurs énergétiques, gaz, pétrole, nucléaire, etc. Sans parler de tout ce qui est invention au niveau médecine. Vous regardez les bouquins qui s'appellent « Chercheurs savants exclus, chercheurs maudits », quelque chose comme ça. Il y en a au moins 4 tomes maintenant, un de ces bouquins. Non, ça c'est juste l'histoire de dire que oui, 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 on a déjà inventé et on aurait vraiment le droit d'en bénéficier. Ces gens qui ont inventé ça, ils ne l'ont pas fait pour eux, ils l'ont fait pour l'humanité en général. Il y en a quelques-uns qui inventent un truc et qui veulent mettre des droits d'auteur dessus et devenir milliardaire, mais ceux-là, ils sont rares. Remarquez que dans la médecine, tous les toubibs qui font des recherches, ils posent des brevets absolument sur tout ce qu'ils découvrent. Et après, ils touchent des royalties, a priori. Je ne sais pas si, de temps en temps, il n'y en a pas un qui redistribue ses royalties à des organisations ou dans des buts altruistes. Ça doit pouvoir exister de temps en temps. Peut-être même couramment, je ne sais pas, je médis un peu ce matin. Non, c'est sympa ça. Non, tout va tellement bien. Il y a quelques professeurs actuellement qui se rebellent contre la bêtise, la folie, la folie, des institutions qui refusent des traitements médicaux contre le CV-19. Peut-être conspire pour savoir qu'il y a des plans qui ont été dictés depuis des années, des années, dont le but est de réduire l'humanité à peau de chagrin. Voilà. Peau de chagrin. De toute façon, même quand ils prendront nos places, s'ils l'apprennent, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la fréquence vibratoire, ils n'ont pas l'intention mentale, psychique, intellectuelle, du cœur d'ailleurs. Nécessaire pour exprimer les existences Je ne sais pas si le mot « heureux » veut dire quelque chose là, mais des existences heureuses, des existences généreuses, vous voyez, avec des idées d'abondance partagée, des idées d'évolution. Je ne sais pas. Ça équivaut un petit peu, vous savez, bon, je vais me faire critiquer là, mais bon, les coloniaux français, à une certaine époque, avaient organisé dans leur colonie des institutions, comme, pas le métro, mais le train, les bus, les services publics, quoi, quelque part, qu'ils entretenaient. Puis un jour, il y a eu l'indépendance, et ils sont partis, et donc, les locaux ont pris possession de ces systèmes-là, mais, ils avaient oublié un truc, c'est que, normalement, on entretient un système, et eux n'ont fait que se servir des résultats sans entretenir le système, ce qui fait que tout, ça a fini par tomber en ruine. Vous voyez ? Donc, vous laissez quelqu'un qui n'a pas le niveau prendre possession d'une situation avantageuse, la situation avantageuse ne va pas durer, a priori. Elle va péricliter assez rapidement, parce que, parce que, il faut un certain niveau, j'avais une phrase, la même, elle m'échappe, attendez. Bon, elle m'a un peu échappé, mais je crois que je peux me rattraper en disant on ne donne pas des perles aux pourceaux, ou bien qu'on prenne qu'il pourra, entendre, qu'il entendra, qu'il pourra, entendre, qu'il pourra, ouais, enfin bon, voilà. Quand on dévoile des secrets, il y a des gens qui ne vont pas les comprendre, en plus, il y a des gens qui vont s'en servir de manière malséante, donc, normalement, il faut ce n'est pas pour rien qu'il y a des examens dans les écoles des mystères. Je ne dis pas que les écoles des mystères soient quelque chose de remarquable, de respectable, puisqu'en général, ceux qui y ont été dedans, a priori, se sont mal comportés par la suite vis-à-vis du peuple. Ils ont accédé au pouvoir, ils ont manipulé les gens, et que vu l'état de la planète aujourd'hui, il y a, comme qui dirait, un petit problème. On en est plutôt à la situation d'une breakaway society, une société séparée, on va dire, qui bénéficie de tous les avantages, de ses brevets d'énergie libre, et tout ça, de l'antigravité, de la longévité, etc. De la longévité avec la santé. Et le reste du peuple qui galère et qui s'est manipulé. Donc, je pense que c'était parce que ces écoles servaient à entretenir un réseau, une structure d'humains, proxy, qui sont les proxy, qui sont les contre-maîtres, les gestionnaires, les intermédiaires entre la breakaway civilization, la société séparée, et l'humanité de base, qui ne sert que de troupeau, finalement. Alors, on la tond, on la traite, on la bouffe, on fait des jeux avec, on regarde, je ne sais pas, vous voyez, les combats de, les combats dans les jeux du cirque. Bon, revenons chez Thomas Williams. Donc, nous sommes tous importants, nous avons tous un travail important à faire. une des étapes, c'est de commencer à se mettre soi-même bien en place avant de vouloir que les autres le fassent ou avant de pouvoir exiger ça des autres. Comment pouvez-vous faire confiance à d'autres si vous ne vous faites pas confiance à vous-même ? Comment pouvez-vous aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même ? Donc, tout commence par vous. vous êtes le sauveur. Donc, THI Allemagne dit, oui, alors, tout le monde attend un héros et Hollywood conforte cette idée. On retrouve ça dans la religion aussi et tout le monde oublie que chacun est fractal de la source. Absolument, répond Thomas Williams. si on considère la source comme créateur premier, nous sommes fractal de cette création première et il nous faut être créatif nous-mêmes. Demander à quelqu'un d'autre ce à quoi on peut servir, ce n'est pas être créatif. C'est juste passer la responsabilité de cette décision, de ce travail, de cette existence à quelqu'un d'autre. En cas, j'admets qu'avec les lois de plus en plus liberticides qui nous pendonnaient et qui nous tombent dessus à chaque jour qui passent et de plus en plus et ce n'est pas fini. A priori, ce n'est pas fini. Oui, parce que, bon, je ne me fais pas d'illusion. On a beau faire des vidéos avec la mise en évidence des préceptes plus ou moins positifs, il semblerait qu'à peu près 75% des gens vont se faire vacciner. Comme faisait remarquer fort justement quelqu'un, ils ont eu la possibilité de travailler plus pour gagner plus d'argent, donc ils ont laissé l'éducation de leurs enfants à d'autres qui n'avaient pas les meilleures intentions en tête et qui ne les ont toujours pas et c'est de pire en pire. En fait, bon, quelque part, normalement, quand on fait un enfant, c'est pour s'en occuper, mais voilà, voilà, c'est passé quelque chose avec l'avènement de la technologie qui a permis de transmettre des idées à grande échelle et ça a dû être accompagné par quelques phénomènes adjacents de façon à ce que les gens ne remarquent pas que finalement, ils perdaient leur temps et qu'ils absorbaient de la daube. Mais aujourd'hui, la prophétie d'Ahriman disant que l'humanité sera soumise par sa propre technologie, pardon, je ne dois pas rigoler parce que ce n'est pas drôle. Cette prophétie prend forme, a pris forme et quand on dit l'humanité sera soumise par sa propre technologie, finalement, il me vient à l'idée que ça, technologie, je ne sais pas si c'est la technologie de l'humanité ou la technologie d'Ahriman. A priori, c'est celle d'Ahriman. D'ailleurs, qui d'entre vous sait démonter son portable et le remonter ? Il fonctionne à la fin aussi. Non, parce que moi, j'ai eu démonter une mobilette, mais bon, quand je l'ai remontée, elle fonctionnait à peu près, mais il m'est resté des pièces. J'avais des pièces en trop. Bon, évidemment, elle marchait un peu moins bien. Beaucoup moins bien. Reprenons. La plupart des adultes sur la planète vivent et pensent comme des enfants. Et je rajouterais même, moi, des sales gosses, certains. On a fini par leur faire admettre que c'était normal que ce soit comme ça, que les gens n'avaient qu'à se débrouiller. Alors, évidemment, là-dessus, rentrent des philosophies, si on peut dire, des préceptes, soit capitalistes, soit communistes, soit... Mais bon, une fois de plus, ça met les gens face à un système accompli dans lequel ils veulent absolument s'intégrer au lieu de le rendre agréable et correspondant à leur réalité. Ils ne se rendent même pas compte que ça correspond tout à fait à la réalité d'entité. C'est un parasite. Et à mon avis, bon, on est en exopolitique aussi, quelque part, à mon avis, extérieur à notre espèce. Alors, si on s'y refille, si on se raffille, si on se fie, que de fie, au bussegui et aux enseignements potentiels, ces entités nous ont créés pour travailler pour eux. Travailler dans tous les sens, se faire traire, en fait. Je ne suis pas tout à fait sûr que finalement, même les dessins supérieurs et subtils ayant amené la situation dans laquelle ils ont eu besoin d'esclaves avaient un but sain de base. Ces entités-là n'étant pas sur la même lignée de fractalité depuis la source. Ce sont des prédateurs et l'humanité a été transformée en prédatrice. Les Flyers, d'après Castaneda ou Don Juan, les Flyers nous ont donné leur façon de penser. cette compétition, cette peur du manque à gagner, cette insatisfaction perpétuelle. Or, nous savons qu'il y a moyen d'être bien moins prédateurs. Bon, je sais que ça va vous faire hurler mais il y a des gens qui ont arrêté de manger depuis des années. regardez les pranaïstes. Alors, si vous êtes pranaïste, sungazer, tant qu'il y a du soleil visible, vous pouvez vous former. Et par la suite, un bon sungazer, il peut être dans une cave et faire du sungazing. c'est une question de fréquence et de tuning, de réglage de nos vibrations sur la source originelle d'énergie à notre niveau ici terrestre qui est donc dans un univers électrique en provenance du soleil. C'est le premier relais, à peu près le premier relais avant le centre galactique qui lui-même est un relais vis-à-vis d'un autre centre plus loin, etc. Donc, si vous êtes en harmonie avec la vibration solaire, vous pouvez capter l'énergie électromagnétique partout. Et l'énergie électromagnétique, c'est celle qui se transforme en lumière et qui est absorbée par les plantes qui sont absorbées par les animaux pour ceux qui en mangent. Et donc, en fait, c'est ce qu'on mange. C'est ce qu'on mange quand on mange. donc vous pouvez l'absorber directement. Aujourd'hui, ils font ça, vous posez votre portable à côté du chargeur. Il n'y a même plus de contact direct et il se recharge. Il me semble. C'est un peu le même phénomène. Il n'y a aucune différence entre un enfant qui demande à ses parents d'arranger une situation qui dégénère et le peuple demandant au gouvernement d'arranger la situation qui dégénère. Bon, la différence, c'est quand même que normalement, les parents, ils sont bien intentionnés vis-à-vis de l'enfant. Tandis que là, le gouvernement ne l'est pas. Mais je pense que nous tous, là, sur ma chaîne, nous le savons maintenant. on est 3 110 à peu près. Mais en France, on est à peu près combien ? 65 millions d'habitants ? Plus 72 ? Je ne sais plus. À une époque, on comptait. On ne compte plus. Oui, en plus, s'ils ont importé du monde dernièrement, je ne sais pas tellement dans quelle quantité ils l'ont fait. Mais il y a des régions, il y a des provinces en France où les gens ne reconnaissent plus leur pays. Ils ne reconnaissent plus les habitants, ils ne reconnaissent plus la paix, ils ne reconnaissent plus rien. Et ils portent des masques, en plus. Les masques, ils ne servent à rien, c'est marqué sur la boîte, ne protège pas les virus. Je demande un examen psychiatrique de tous les gens qui nous ont donné ces ordres-là. Puis une enquête aussi sur leurs finances, on va dire, et leur collusion avec Big Pharma en général, ou des clubs particuliers qui ont fait en sorte que Big Pharma soit leur moyen d'action sur le peuple. Oui, parce qu'une fois de plus, ce sont des moyens d'action pour un but particulier. Donc, voilà, comme l'argent est un moyen d'action, c'est un moyen, ce n'est pas un but normalement. Normalement, bon, il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour mettre des sous à la banque, faire vivre leur banquier, puis eux finir sur un lit hôpital en tant que cobaye pour Big Pharma. Ils ont été tellement vaccinés qu'ils ne se rendent même plus compte. Oui, parce que les vaccins nous amènent, nous amenaient déjà énormément de nanotechnologies, de métaux lourds qui vous empêchent de fonctionner correctement, que ce soit physiquement ou mentalement, intellectuellement. Mais en plus, bientôt, des nanotechnologies qui vont se réveiller suite à des petites impulsions passant par la 5G. 5G qui sera le moyen d'agir pour l'intelligence artificielle. En Australie, ils ont lancé le plan Skynet. Il y a des drones qui passent partout. où j'ai une petite vidéo qui nous provient qui a été transmise par Radio-Québec où on voit une femme qui ne portait pas de masque se faire carrément étrangler par le flic. les met autour du cou et il la malmène. Et il a besoin de sa collègue ou de son collègue à côté. Il la pousse. Et donc, il y a quelqu'un qui filme ça. Il filme, il ne dit rien. Il ne prend pas sa casserole d'huile bouillante pour arranger les choses. On ne va pas balancer une casserole d'huile bouillante sur une pauvre victime qui se fait déjà malmenée. Mais il y a moyen de l'envoyer ailleurs, peut-être. Je ne sais pas. Moi, j'ai des drôles d'usées en ce moment. Ce n'est pas bon pour mes fréquences. Ce n'est pas bon pour les vôtres non plus. Donc, ce n'est pas facile comme situation où on doit réfléchir à comment faire pour s'en sortir tout en restant high, high pour les cœurs. Vous voyez ? Ce n'est pas très facile. Je vous laisse méditer là-dessus ? Non, 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 pas sans autre chose. Vous gardez les vibrations hautes, donc gardons les vibrations hautes. C'est défaitiste, mais moi, je vais dire passer entre les gouttes. Passer entre les gouttes aujourd'hui. Dans une telle situation où vous êtes tout seul au milieu de moutons, c'est un peu même idiot de se faire remarquer. C'est clair. Bon, du coup, je devrais arrêter ma chaîne. Ça, c'est clair. Aussi. L'arrêter et l'effacer et déménager et disparaître. Ah ! C'est ce qui nous prend au nez à tous là, de devoir déménager, de devoir fuir pendant quelque temps. Être très disponible à l'évasion. L'évasion physique, je veux dire, avec le corps. Pas se foutre en l'air. Non, évidemment. Encore, toujours. Bon. Je regarde un petit peu tout ce qui s'est passé politiquement parlant dans le monde, ce que j'en sais, en tout cas, les dernières années, les derniers siècles. Les mouvements pacifistes, non-violents. Écoutez, Gandhi, magnifique, non-violent, ils s'en sont où les hindous, les indiens ? Ça ne va pas du tout, de toute façon, encore. C'est toujours une dépendance anglaise, quelque part. Quelque part, financièrement parlant, les noms ont changé, mais pas les flux financiers. à mon avis, à mon avis. À mon avis, on ne peut pas tous adopter la même stratégie. Il faut diversifier, il faut qu'il y ait toutes les actions qui soient entreprises en même temps. Pour les Gilets jaunes, il en faut qu'ils manifestent gentiment et en sécurité, et puis il en faut qu'ils agissent directement sur le terrain. Plus ou moins officiellement, donc, du coup. Ben oui, soyons lucides. De toute façon, on n'a plus rien de droit de faire parce que les gars, ils se protègent avec des lois qui nous interdisent de faire quoi que ce soit. Si on les écoute, si on leur obéit, évidemment, on va aller nulle part. Mais bon, légalement parlant, on n'a pas le droit de pousser les gens à ne pas respecter la loi. Donc, soyez sages. Bonne nuit, les petits. Faites des beaux rêves. Non, non, non. Je pense que, ne serait-ce que par respect pour notre intelligence et notre intégrité physique et notre santé, il nous faut résister et vivre autrement. Alors, est-il possible qu'en reniant la situation d'homme de paille soumis à la loi maritime, sous code justinien, est-il possible de s'en sortir de manière légale ? Il y a actuellement des juristes, des avocats, des docteurs, des médecins, il y en a quand même, il paraît qu'il y en a au moins 600, qui se sont levés contre ces dernières mesures, dernières, 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 mesures sanitaires, en fait, d'empoisonnement. Et aussi, contre l'illégalité des lois, parce qu'une loi, ce n'est pas le droit. Il y a une différence. C'est l'accumulation des lois qui crée le droit. Et le droit, en général, peut maîtriser une loi, la rendre caduque, la déclarer inconstitutionnelle. Constitution, il n'y a plus de constitution depuis le 7 décembre, m'est resté sous valse, lorsqu'il a enlevé l'indépendance de la justice, tout en nous disant, alors il y a un des spécialistes, ce sera 10 ans, mais des médias, spécialistes des médias, qui nous disent, non, 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 il y a toujours l'indépendance. On se fout de nous. Il y avait des spécialistes qui disaient que l'hydroxychloroquine tuait maintenant 30% des patients. Et là, je reprends Raoul qui dit, mais vous le croyez quand on vous dit des conneries pareilles ? Vous ne pensez pas que ça serait vu et puis qu'on aurait pris un autre traitement ? Puis on rappelle qu'au niveau des, à mon avis, au niveau des effets du CV19, en général, si vous n'avez pas 90 ans et puis des pathologies associées, tout le monde s'en sort. Et que, à mon avis, c'était d'ailleurs le but, ça permettait de disséminer dans la plus grande partie de la population la partie nanotechnologie qui n'est jamais, pas vraiment, si ces derniers temps, il y a des gens qui commencent à en parler. la partie nanotechnologie qui est portée par ce virus, qui va être complétée par les vaccins, qui va être complétée par la puce qui va vous permettre de communiquer et d'accéder à vos thunes, aux crypto-monnaies. Il y a des fois, je rêve, ça m'arrive encore. Et je me demande dans quel monde est arrivé Al Bilek lorsqu'il est arrivé en 2000, 2000, combien déjà ? 2165 et il a fait plusieurs voyages. Al Bilek, c'est un des rescapés de l'expérience de Montauk, de l'expérience de Fidel Elfi, de l'invisibilisation de l'Heldridge pour qu'il disparaisse des radars, mais en fait, il a carrément disparu de l'espace-temps local. Il est rentré dans une boucle de 20 ans, enfin, etc. Ce n'est pas un encart que je l'attaque, c'est une encyclopédie. Et donc, à un moment donné, il est arrivé aux États-Unis dans un temps futur où les États-Unis étaient partagés en deux, donc vous faites une jonction entre les Grands Lacs et le Golfe du Mexique. Et il y a beaucoup, beaucoup moins de monde sur la Terre. Donc, est-ce que c'est un rapport avec les prévisions du site www.deagl.com, où globalement, sur la planète, à part deux, trois pays, les populations sont diminuées au deux tiers, à peu près, ainsi que les revenus, enfin, on sent qu'il y a eu un choc. Oui, étant donné que on constate dans les dessins animés, dans les bandes dessinées, dans les films, énormément d'allusions à la pandémie actuelle, étant donné que l'événement de 2001 a eu lieu avant la déclaration officielle de l'épidémie et que les principaux sujets qu'ils avaient étudiés, c'étaient les moyens de faire en sorte que leurs plans se déroulent sans résistance. Comment nuire aux chaînes alternatives qui allaient donner des vrais renseignements ? Comment les empêcher de s'exprimer ? Ça prouve quand même que tout était préparé. Et je vous dis, moi, c'est très bizarre, mais Pasteur est tombé à pic. Alors, on a dit que finalement, c'était pour redorer le moral français à la suite de la guerre de 70 et que c'est la raison pour laquelle on l'avait soutenu par Big Pharma. Mais moi, je trouve qu'il y a une grosse, grosse correspondance avec le plan, justement, soutenu aujourd'hui par ID2020 qui est donc le puissage, l'identification de toute forme de vie et notamment de toute l'humanité. Et que ça, c'est un plan qui est encore plus vieux. Dans le dernier, pas le dernier d'ailleurs, mais un des axes, un des tremplins a été l'existence de Pasteur. L'acceptation de ses travaux, faux. De ses aberrations, il a quand même empoisonné un enfant, quelque part. Au moins un. Il y a eu des morts et tout ça, ça n'a jamais été déclaré. Les vaccins n'existe pas. D'ailleurs, je pourrais vous faire un encart plus technique en lisant toute la liste d'œuvres, d'ouvrages et d'œuvres et d'études et de travaux faites par des professionnels de santé, des docteurs, des professeurs, etc. À propos de l'aberration vaccinale. Mais je vais me contenter de vous dire que si l'humanité avait eu besoin de vaccins, elle ne serait jamais arrivée au niveau de la possibilité de sa production industrielle actuelle. En toute logique. On va peut-être reprendre avec Théachille. Question suivante. L'opposition entre la Chine et les États-Unis monte toujours. D'autres pays se préparent pour une invasion par les Chinois, de la part des Chinois. On parle là de l'Inde, de l'Australie. Beaucoup de gens parlent de guerre mondiale. Les Rothschild et le Black Sun, le soleil noir, continuent de s'affronter. Tuer le plus grand nombre de gens reste leur but commun, quoi qu'il en soit. Oui, on rappelle. Ils sont plusieurs à se disputer le troupeau. Ils sont plusieurs bergers, et pas que des bergers, à se disputer le troupeau. Et Thomas nous répond oubliez la Chine, oubliez l'Amérique. Tout ça n'a rien à voir soit avec la Chine, soit avec l'Amérique. C'est tout un jeu de guerre secret dont on voit là les apparences. La Chine a les mêmes problèmes d'État profond, de Deep State, que l'Amérique. Encore. La Breakaway Civilization, qui arrive à se réunir de temps en temps se bat entre elles et n'a pas du tout les frontières de nos pays comme limite. on est dans cette situation qui avait été prévue, présagée, de soumission à des corporations internationales et non pas à des gouvernements, de toute façon. Quant à moi, le problème, c'est qu'il y a toujours le mot soumission dans ma phrase, mais continuons. Ces États profonds traient les pays. Les forces noires et leurs serviteurs ne sont pas intéressés par les pays, par le respect des pays. Les pays sont des éléments sur la table qu'ils peuvent sacrifier quand ils veulent. Il faut sortir de l'idée que les Chinois ou le gouvernement chinois haïssent le reste de la planète globalement. Il faut prendre en compte plutôt les Rothschilds, le Black Sun, le groupe Soleil Noir, avec le groupe des Dragons Noirs, les Dragons Noirs étant essentiellement basés en Chine, mais il y en a aussi aux États-Unis, en Amérique. Alors pour ceux qui sont nouveaux qui découvrent ces sujets, vous parlez des Rothschilds et du Black Sun. Est-ce que ce sont les joueurs principaux dans ce jeu diabolique ? Dans ce jeu infernal, il a dit. Pas diabolique, mais enfin bon. Ah, ben maintenant, oui, mais avant, il y en avait beaucoup plus. Il y avait au moins cinq factions. La faction Illuminati, d'après Thomas Williams, a pris fin il y a vingt ans. Elle s'est divisée en plusieurs factions, c'est-à-dire les jésuites, les factions asiatiques, la faction nazie, la faction juive et les sociétés secrètes. En cas, ça ne veut pas dire qu'en plus, elles ne se soient pas infiltrées les unes les autres, à mon avis. Eh bien, on reparlera de la faction nazie un peu plus tard. Et rappelons que ça n'a rien à voir avec les Allemands. Non, ça n'a jamais rien eu à voir avec les Allemands. En cas, le haut des troupes nazies était en fait des crypto-casards. Le haut des troupes communistes bolcheviques étaient des crypto-casards. L'idée du false flag est très pratiquée, j'ai l'impression. C'est-à-dire que les marraines qui font des false flags, c'est-à-dire des gens à qui on attribue un drapeau, on va dire, qu'ils sont censés porter lorsqu'ils sont en dehors de chez eux et qu'ils abandonnent complètement une fois qu'ils sont à l'intérieur de chez eux, d'une part. Et d'autre part, leur moyen d'action, c'est de provoquer des dégâts et d'en accuser en général les victimes. D'ailleurs. Ce qui leur permet à eux, après, en plus d'avoir des actions de vengeance, de rétorsion, on va dire. Ce qui était le but du jeu. Problème, réaction, solution. Et par la ruse, tu vainqueras. Oui, parce qu'il leur faut vaincre. Ce sont des gens qui ne partagent pas. Vous voyez, ce n'est pas un état d'esprit familial, humain. Quand vous voulez être en paix, il faut que tout le monde soit heureux. là, vous êtes sûr que vous êtes en paix. Alors, il y a une question pour Thomas Williams. Vu son attitude, vu son travail, vu tout ça, on lui demande d'où est-ce qu'il sort toute son énergie. Est-ce qu'il l'a en se branchant directement sur la source ? Et Thomas répond oui. Il a des exercices. Il y a aussi des endroits où il va de temps en temps, où il peut se réénergiser. Mais il lui faut bien appliquer ça. Comment est-ce qu'il peut aider les autres s'il ne commence pas par s'aider lui-même ? Quand vous êtes à ce niveau-là, il y a besoin d'être au moins à 80 % au service des autres. En cas, sinon, il parle souvent, enfin, on lui demande et puis il dit comment est-ce qu'on peut faire changer les choses et les gens, comment soi-même peut-on changer si on est terriblement embourbé, va-t-on dire ? Et il dit mais commencez par un petit peu. Ne cherchez pas à être 100 % positif. Commencez par être au moins 55 % positif. 55 % au service des autres et 45 % pour vous. Commencez par petit, mais faites-le. Et commencez au moins par avoir une bonne moitié. mais bon, si vous êtes à 90 % négatif et que d'un coup, le lendemain, vous êtes à 15 % au service des autres, c'est déjà ça. Mais bon, dépêchez-vous parce qu'au moins 55 %, c'est bien. Mais ça peut suffire. Donc, il nous dit que l'an dernier, on a quasiment essayé de l'empoisonner en y sprayant du poison dans le visage. Il y a eu aussi des tentatives d'abduction et ça provoque des situations dans lesquelles il est facile d'abandonner. Alors, si vous n'êtes pas à 80 % de vos services des autres, vous allez tout mettre dans votre protection personnelle et ce n'est pas ce qu'il fait. En cas, je dirais aussi qu'à partir du moment où vous avez une attitude quasiment sainte, 80 % au service des autres, joli coup, vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes aidé, vous êtes soutenu de manière subtile. Je pense, oui, moi je pense. Mais n'attendez pas d'épreuves physiques, directes. Il y a une certaine subtilité dans les synchronicités, dans les comment se déroule la journée, les impondérables, les impondérables positifs. Enfin, de toute façon, tout ça nécessite beaucoup de prise de responsabilité et lui, il est prêt à les prendre. Or, beaucoup de gens sont prêts à se décharger de ces responsabilités et c'est la raison pour laquelle il fait son show THI, Truth, Honor, Integrity, donc, vérité, honneur et intégrité, de façon à entretenir la flamme et à semer des petites graines. et c'est la raison aussi pour laquelle il a fondé le club du peuple, le People's Club. Donc, c'est deux sites internet que vous pouvez fréquenter, www.thi ou www.thi The People's Club, mais d'après Thomas Williams. Et il faut se méfier qu'il y a des groupes THI qui ont été, qui ont fait ces sessions et qui maintenant luttent contre Thomas Williams. Des méchants, donc. Le club Booba, là, par exemple. Et il ne faut pas oublier non plus que, par exemple, il avait interviewé Shane's Arena, qui a un autre nom, qui a un vrai nom, qui est plus ou moins un fils bâtard d'Anneau, globalement, dont il partageait ou qu'il avait interviewé, dont il appuyait les réponses, enfin, il les appuyait, il les admettait. Et il s'avère que maintenant, Shane's Arena continue une... Il a ouvert un site. Il fait des vlogs sur YouTube, par exemple. Mais Shane's Arena s'est fait récupérer par la faction Draco. Donc, si vous écoutez ces vidéos, il va falloir trier très sérieusement dans l'interprétation de ce qu'il nous dit. Bon. À mon avis. Question. D'où vient ce courage pour disséminer toutes ces bonnes informations ? Eh bien, on me considérait quand j'étais petit comme belligérant. Depuis l'âge de 7-8 ans, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste ici, qui n'était pas normal. Et donc, ça m'a isolé parce que mes opinions n'étaient pas congruentes avec celles des autres, y compris avec ma famille, dit-il. En quart, je pense que parmi nous, là, on est quelques-uns dans la même situation, plus ou moins. Et en cas explicatif, je dirais personnellement qu'au début, on se demande pourquoi il y a des problèmes. On est petit, on se dit quand je serai grand, je m'y attèlerai. Et que la situation de notre société fait en sorte que assez rapidement, vous oubliez ça ou de toute façon, vous soyez pris par d'autres éléments de votre vie qui vous empêchent de vous adonner à cette recherche et à ce travail et à ces actions. vous êtes mariés, vous avez des crédits, vous avez l'ambiance du boulot, vous sortez avec les gars du club de sport, vous regardez la télé, vous êtes dans le rang, vous allez voter, vous croyez tout ce qu'on vous dit. Puis vous en finissez par répéter comme les grands-parents qui étaient illettrés parfois. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Regarde la loi qui vient de sortir, je ne comprends pas trois mots de suite. le contrat que j'ai signé mais c'est écrit en tout petit, je n'arrive même pas à le lire avec des lunettes, il faut une loupe. Oui, à mon avis. Et donc, on oublie, on perd le fil. Puis par la suite, vaccination, endocrinement, etc. Et puis moi, je pense que pendant de nombreuses années, peut-être que maintenant ça s'est arrêté, soi-disant, mais il y a eu des abductions avec programmation mentale. Il y a des gens qui sont complètement opposés à l'idée même de l'ufologie. Mais s'il faisait une hypnose régressive, il verrait que c'est une idée qui leur a été implantée lors d'une abduction. Et que s'il se rappelle dans cette abduction avoir été confronté à Saint-Machin ou à Sainte-Machine, en analysant un petit peu plus les vibrations des Saint-Machin et Sainte-Machine, il verrait que c'était en fait des dracos ou d'autres entités qui avaient chef-chiffeté pendant l'aspect de personnes qu'eux respectaient. Leurs familles, leurs parents, les saints, les maîtres religieux, etc. Leur plan aux parasites est sacrément bien chadé. Mais bon, la Terre n'est pas la première planète qu'ils soumettent. A priori. Donc, ils sont rodés. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, si ça se trouve, si ça se trouve, les esprits rebelles sont des incarnations sur Terre, d'anciens résistants sur les autres planètes qui se doutent quand ils arrivent d'emblée sur Terre qu'il y a un truc qui ne va pas. Ils se doutent qu'il y a un truc qui ne va pas et surtout, ça ne leur convient pas. La manière dont les choses se déroulent ne leur convient pas. Ou ils sont en insatisfaction, mais sans désir de tout posséder, par exemple. Oui, parce que sinon, il y a d'autres genres d'insatisfaction, évidemment. Notamment, celles qui alimentent l'esprit boiteux des parasites avec leur peur de manquer, leur besoin d'avoir plus, leur jalousie, leur méchanceté. Reprenons. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Thomas Williams ? Il s'est calmé. Il était effrayé de parler, de toute façon. Il lui semblait, entre l'âge de 7 à 10 ans, que personne d'autre ne semblait savoir. Il pensait que c'est lui qui avait tort, presque. Et puis, après, il se rend compte que quand tu en parles, tu remarques quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. En car, c'est là où je trouve le bon côté du net. On pensait qu'on était tout seul, ou presque. Et puis là, on se rend compte qu'on ne l'est pas. Et ça, ça fait du bien. Par contre, évidemment, on s'est fait repérer. Oh, là, il y a un petit encart qu'il faudrait vraiment que je vous fasse. Ça s'appelle The Secret Crate. C'était une animation. Ou quelqu'un nous parlait déjà des chemtrails, de tout ça. Et il nous parle, pour mon encart, il nous parle d'un scan régulier de toute la planète. Un scan qui fait que si vous êtes dans la résistance, il y a des moments où vous vous taisez. Dans une discussion, il y a des moments où vous vous taisez. Parce que c'est le moment où le scan passe sur vous. Et si vous êtes en train d'avoir un état d'esprit contraire au Nouvelle Ordre Mondiale, on va dire. Vous vous faites repérer. Je ne dis pas que ça vous envoie tout de suite des Manning Black dessus. Mais nous avons tous une signature vibratoire déjà. La puce qu'ils vont nous mettre, là, c'est un truc physique en plus. mais déjà, au niveau subtil, on a tous une signature vibratoire. Donc, une identité vibratoire qui sert à notre repérage par des entités plus subtiles sur des niveaux plus subtils ou technologiquement plus avancées ou justement cette subtilité, cette technologie mentale n'est en fait que de la technologie. c'est aussi le niveau où toute technologie suffisamment avancée peut paraître magique. La magie s'explique. La magie a une raison d'être. Vous pouvez calculer. Vous pouvez et c'est soutenu par des mathématiques en plus. C'est assez épatant. mais bon. C'est irradiant. Ce sont en général des moyens de faire, d'agir, de penser qui peuvent avoir des résultats mais avec des contre-coûts terribles et de toute façon c'est un outil qui était radioactif on va dire. Donc, vous vous en servez, vous posez l'outil, vous dites j'arrête mais vous êtes irradié. Donc, il va falloir nettoyer ça si c'est encore possible. Reprenons. J'ai un petit encart à faire donc il reprend sur sa jeunesse là et il se demande pourquoi est-ce qu'il est différent et je pense que nombre de personnes qui tombent soit dans les drogues soit dans l'alcool soit dans des activités exclusives l'homme est généraliste. L'homme est généraliste. il peut se spécialiser mais il doit rester généraliste à mon avis. Nombre de ces personnes là qui tombent dans ces travers sont en fait des gens justement sensibles des gens normaux vraiment normaux eux qui ont cédé à la dépression qui n'ont pas été soutenus au bon moment qui n'ont pas bénéficié des bons stimuli ou qui au contraire ont été spécialement ciblés par les méchants de façon à ne pas prendre le rôle qu'ils devaient avoir dans leur vie et dans la société. C'est Sung Tzu là qui dit un des meilleurs moyens de gagner la guerre c'est de faire en sorte que l'ennemi n'ait même pas envie de se battre. Un truc dans le genre. Il y a celui-là et puis l'autre c'est de dire ne fais rien de toute façon et la cavalerie va arriver. Vous n'en faites pas les ETs sympas vont venir. Non d'abord aide-toi et le ciel t'aidera peut-être par la suite à mon avis. Et je crois que ça marche beaucoup plus comme ça. D'ailleurs d'après les prophéties ou des prévisions un peu pas forcément de channeler il y a des gens qui ne channelent pas ils sont en contact direct. Les ETs qui passent ce sera après après les événements. pour aider à repartir sur un meilleur pied. Mais bon il va falloir encore trier parmi les ETs qui vont arriver parce que d'un coup je ne veux pas dire que l'univers a été nettoyé de la faction sombre puisqu'il y a une certaine nécessité d'existence de cette faction sombre. Une sorte de yin yang dans lequel finalement suivant où vous êtes vous n'êtes pas dans le mal pour vous. C'est votre c'est votre moyen de survie. Alors évidemment nous on se dit là avec notre mentalité actuelle c'est notre moyen de survie mais il y en a un qui est juste et il y en a un qui est injuste. C'est parce qu'on est dans la 3D a priori. C'est parce qu'on est devenu matérialiste. C'est parce qu'on a oublié que nous sommes une conscience qui avons un corps et non pas un corps qui crée une conscience ce que la médecine essaie de prouver. Elle n'y arrive pas donc mais elle nous fait croire en tout cas que c'est ce qu'elle essaie de prouver. Parce que je pense que les entités les plus malsaines qui sont à la tête de tout ça savent très bien qu'elles sont dans le why et que ça ne va pas le faire. Mais il faut donner des arguments différents pour avoir notre soutien. On reprend. Je m'éloigne un petit peu puis ça devient confus mais je ne me suis pas perdu personnellement. Donc en s'accrochant Thomas Williams finit par remarquer qu'il y avait des gens tout autour de la planète qui étaient tels que lui. Je suis content parce qu'il remarque enfin il admet aussi que c'est là que l'Internet a eu un côté positif. Et vous voyez c'est drôle. C'est une illustration. Vous avez une idée et quand vous constatez que vous n'êtes pas le seul à l'avoir ça vous fait plaisir. C'est une illustration directe. Et en fait il nous dit et c'est pareil pour la technologie est-ce que vous allez vous débrouiller pour la rendre bénéfique pour vous-même ou est-ce que finalement cette technologie va de nouveau être une arme retournée contre nous-mêmes. A priori on peut toujours la renverser et la transmuter plutôt que de détruire d'effacer autant transmuter. Oui d'ailleurs si vous avez des mauvaises énergies à gérer rien ne se perd tout se transforme. vous ne pouvez pas faire disparaître une énergie vous pouvez la transformer par contre. Transmutation il faut faire une certaine alchimie mentale. En 2011 il a fait sa première conférence Thomas Williams et il a dit enfin il a pensé mais je peux bien tenir deux heures avec toutes les connaissances que j'ai. Encore c'est pas du tout comparatif mais c'est aussi ce qui m'est arrivé. Comment est-ce que j'ai commencé une chaîne YouTube ? Au bout d'un moment je lui ai dit mais là quand même un je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que j'entends pour le moins même en ufologie même en plein d'autres sujets et et de deux si je ne le fais pas tu vas le faire. L'histoire du colibri je ferai ce que je peux à mon niveau et bon ben voilà ça vaut le coup ça vaut le coup trois ans 3000 personnes de plus qui ont au moins trouvé à l'occasion sur la chaîne des informations qui leur conviennent qui sont censées être bénéfiques et bienveillantes voilà il faut le faire dans notre côté aujourd'hui tout le monde va faire sa chaîne là j'ai l'impression en reprenant en général ce qu'a dit la chaîne d'à côté bien écoutez c'est ce que je fais aussi mais bon au moins je traduis je rajoute quelques encas mais je constate que finalement il y a une dispersion de l'intérêt d'un public éveillé vers des chaînes qui ne sont que des rabâchages maintenant aujourd'hui et assez souvent aussi des rabâchages qui ont été transformés et qui ne sont plus aussi bienveillants que la source de leur matériel une petite critique personnelle la met donc à cette époque-là il y avait des grands noms du style David Wilcock Kyrie Cassidy Kyrie Cassidy c'est projet Kaamelott alors personnellement je lui vois beaucoup c'est un un des piliers de mes connaissances c'est une journaliste quelque part entre autres qui nous a proposé un panel d'interviews mais des centaines d'interviews donc des milliers d'heures c'est clair de plein de personnages différents dans lesquels des fois il faut faire le tri mais qui vous fournissent des bases assez fiables pour commencer à vous faire un panorama du monde dans lequel nous sommes et dans lequel nous pourrions être aussi donc je rajouterais aussi Miles Johnston Jordan Maxwell plein d'autres j'avais fait une vidéo mais je l'ai enlevée je crois de promenade sur la table des matières de mon ordinateur avec juste les titres le nom des gens ou le nom de la matière qu'il traite et dans chacun de ces dossiers il y a entre 10 et 200 vidéos donc les gens qui veulent apprendre des choses aux autres alors que ça fait que deux ans qu'ils sont éveillés ben écoutez moi je sais pas est-ce que vous écoutez la version mathématique de quelqu'un qui est en sixième allez on va pouvoir aller des maths qu'on apprend qu'on apprend en sixième et il va croire en plus qu'il n'y a pas de chiffre négatif ou hop au troisième mois de scolarité en sixième on lui apprend qu'il y a un ensemble des nombres négatifs et là il est obligé et là il est obligé de revoir tout ce qu'il a dit et il ne le fait pas et ça c'est grave c'est à dire que quand on fait une erreur il faut la reprendre il faut le signaler je me suis trompé parce que sinon on a la situation d'aujourd'hui où la moitié des gens pensent que l'étude du Lancet qui démolissait l'hydroxychloroquine a une valeur quelconque alors qu'il n'en a pas c'est une truanderie ça nécessite un acte de justice d'enquête et de justice et de réparation qui n'a pas lieu évidemment puisque les médias ne sont pas à notre service mais justement au service de ceux qui avaient trouvé leur bénéfice à publier cette fausse info de la part du Lancet Lancet est une des deux publications les plus connues et respectées mondialement vous voyez et que peut-on respecter de ce qui est mondial aujourd'hui et admis comme indétrônable on reprend ah oui il nous parle aussi de Bob Dean c'est une pointure ça Richard Holland Richard Hoagland alors il passait entre 5 à 7 heures par jour à faire des recherches là-dedans en cas moi j'en passais 14 pendant 14 ans ça fait un peu plus maintenant d'ailleurs il n'y a pas de diplôme il n'y a pas de diplôme si vous faites ça en fac 14h par jour quasiment toute l'année sans vacances quasiment toute l'année on va dire 300 jours par an il n'y a pas de diplôme et à la fin vous passez pour conspire bah oui je suis content j'ai bientôt mon diplôme de conspi chef un diplôme de conspi chef parce qu'il y a plein de conspi il y a plein de chefs on est tous chefs comme on dit on a tous un truc à faire et puis il y a tellement de choses à apprendre on n'y arrivera pas à tout savoir vous n'en faites pas d'ailleurs quelque part c'est fait pour quelque part c'est un c'est c'est une dérivation je pense qu'il vaut mieux atteindre le niveau où vous posez même plus des questions vous avez les réponses tout de suite il y a un état mental dans lequel vous vous avez accès à la vérité ça m'a effleuré à un moment ce niveau-là ça m'a effleuré je ne peux pas dire que j'y sois encore j'ai dû me faire remarquer et puis comme certains disent rattrapé par la patrouille et hop lui on le cartonne un peu là et ben voilà on se perd donc tâchez d'être plus sérieux que moi reprenons puis en 2013 il a vécu une illumination supérieure un éveil plus agrandi plus supérieur ce qui a donné naissance au show THI avec des enseignements qui vous permettent un développement à des niveaux supérieurs alors je vais faire un encart avec du matériel de THI le sien d'ailleurs et c'est c'est un enseignement dans lequel est-ce que je vais vous le lire là ? ben oui moi je pense que je vais vous le lire c'est tout ça je vais le lire vite parce que la vidéo sinon va être très très longue il nous suggère de faire des exercices réguliers des exercices de centrage de de grounding de de mise en de remise en place dans la réalité de contact à la terre et de protection alentour donc le centrage et la mise en terre sont des compétences vitales pour les soins personnels et le développement personnel alors que nous renfonçons notre corps physique et subtil en libérant d'anciens modèles et programmes nous créons plus d'espace pour l'énergie de source de la source pour infuser notre espace intérieur et transformer l'artificiel construit en résonance naturelle et en ordre le centrage et la mise à la terre ne constituent pas seulement à nous introduire ne consiste pardon pas seulement à nous introduire dans l'espace-temps actuel afin que nous puissions agir à partir d'un état équilibré la pratique nous fournit également un ancrage oui c'est ça grounding c'est ancrage pour protéger notre corps notre esprit et notre âme je pense pendant que nous explorons notre espace multidimensionnel et transdimensionnel dans les autres réalités maintenant que nous sommes passés à l'espace souverain et que les niveaux astro-astral ont été pour la plupart effacés nous avons la possibilité d'accéder à nos superpuissances en explorant l'espace intérieur et en récupérant des parties de nous-mêmes qui nous ont été volés donnés échangés ou perdus on parle de l'astral énormément de channeling proviennent de l'astral énormément de voyages astraux se font dans l'astral et il faut savoir que l'astral est complètement manipulable et manipulé en général alors on différencie base astrale du haut astral mais même dans le haut astral ça reste l'astral donc tâchez le plus vite de passer au niveau mental voyage mental bien reprenant en termes de physique terrestre les théoriciens de la super chaîne ont découvert au moins six dimensions recroquillées dans notre ADN en plus des quatre dimensions physiques de cette réalité construite quatre dimensions physiques de cette réalité construite ces six dimensions intérieures sont accessibles en naviguant dans l'espace intérieur la méditation comme nous l'avons connu a fait partie de nos programmes de l'imitation en tant qu'être souverain nous revendiquons maintenant tous les aspects de nous-mêmes entrons dans notre superpuissance et prendre des mesures basées sur la source guidées par la loi naturelle et universelle je précise que c'est une traduction Google donc vous comprenez que de temps en temps je transforme un peu la phrase et qu'elle ne soit pas très bien écrite correctement notre GNA je vous avouerai que là tout de suite je ne peux pas vous traduire ce que ça veut dire nous connecte à la source d'énergie à travers notre ADN et notre ARN nous nous guérissons lorsque nous nous centrons nous nous mettons à la terre et nous nous protégeons dans le cadre d'une pratique quotidienne nous nous autonomisons nous devenons autonomes et pratiquons les champs causaux dans lesquels nous agissons causaux c'est le niveau causal c'est à dire que c'est encore au niveau au-dessus du niveau mental astral, mental, causal dans lequel nous agissons la pratique est forte fait avec des affirmations régulières de bonnes actions et de volonté nous devenons invulnérables à l'attaque à la fois intérieure et extérieure et nous retirons de nos corges les anciennes réalités et dimensions où notre humanité a été délibérément opprimée et récoltée c'est à dire traite en substance nous devenons le bouclier conscient de cette conscience installez-vous assis donc là c'est description de l'exercice par allongé assis les mains libres sur les genoux nous utiliserons les techniques utiles de respiration consciente et du mouvement des yeux pour vider l'esprit nous centrer dans ce moment et cet espace donc exercice fermez les yeux inspirez par le nez et regardez à gauche avec les yeux fermés lorsque votre souffle est plein expirez à votre rythme tout en déplaçant les yeux vers la droite voyez-vous en train de rassembler les frustrations de votre vie quotidienne les sentiments malsains les pensées les énergies des autres que vous avez captées et les modèles qui sont déclenchés avec l'inspiration en regardant vers la gauche puis vous videz tout ça lorsque vous regardez vers la droite vous pouvez même visualiser absorber l'air sous forme colorée vive et le rejeter sous forme grisâtre sale vous pouvez légèrement tourner la tête physiquement si ça vous aide à vous concentrer en même temps que vous tournez les yeux à gauche et à droite lorsque vous expirez à travers votre nez tournez doucement les yeux vers la droite et voyez dans votre esprit les énergies qui s'exhalent vous pouvez trouver que votre respiration est chaude continuez vos yeux peuvent devenir irritants ou piquants et vous pouvez laisser couler des larmes c'est toute l'énergie qui se décharge si vous êtes coincé sur une pensée ou un ressenti respirez et laissez vos yeux bouger tel qu'on l'a décrit déchargez les énergies les sentiments les emotions les pensées les énergies des autres si vous avez besoin de faire une pause ramenez les yeux au centre arrêtez votre respiration regardez à gauche à droite de nouveau au centre respirez normalement cela peut terminer le cycle aussi terminez toujours la session de cette manière d'ailleurs avec la pratique ce rythme de respiration et de mouvements oculaires commencera à nettoyer votre corps physique et vos corps énergétiques et vous constaterez que la respiration devient moins intense c'est le sentiment naturel que nous entrons dans notre centre dans nos centres si vous vous trouvez distrait par des pensées ou des sentiments concentrez-vous sur la respiration à travers un autre cycle court jusqu'à ce que vous reveniez au centre à votre centre dans vos centres et que les pensées et les sentiments vous traversent et se dissipent portez votre attention sur votre centre cardiaque et légèrement au-dessus le cœur supérieur c'est devenu le nouveau centre énergétique que nous développons maintenant alors que l'énergie de la source pénètre en nous et que nous nous connectons les uns aux autres et à tous les êtres sur la terre Midgard par le biais de la loi naturelle Midgard c'est le nom de la terre la nôtre celle-là une terre c'est n'importe quelle planète habité respirez consciemment dans ce centre juste en faisant l'expérience en en faisant l'expérience vous pouvez avoir l'impression de placer vos mains sur la zone lorsque l'œil de votre esprit voit la source l'énergie circulant dans ce centre à partir du centre de la couronne sur le dessus de votre tête et au dessus de votre tête vous savez on a aussi les chakras supérieurs en dehors du corps et en dessous du corps raison pour laquelle le centrage doit se faire jusqu'au cœur de la planète voir le remplissage cardiaque supérieur et qui coule à travers le cœur inférieur le plexus solaire les centres d'énergie sacrés et de base le long de vos jambes et à travers la plante des pieds à travers la peau de la terre et vers le bas pour rencontrer le cœur de notre planète ce que vous expérimenterez avec cette connexion est un mélange de terre et les énergies cosmiques qui se rencontrent et se lèvent pour créer un bouclier naturel autour de vous dans une bulle qui vous enveloppe complètement et est connectée à la terre alors petit encart vous faites ça si possible dans un endroit que vous nettoyez aussi avant de vous y installer puis par la suite votre conscience vous la faites partir d'un de vos centres vous vous centrez et vous faites partir le bouclier d'un de vos centres de façon à être sûr de ne pas y inclure quoi que ce soit dedans dans cette bulle énergétique faites confiance que cela se produit même si vous ne le voyez pas clairement au début comme pour toutes les expériences intérieures comment voyez-vous votre connexion comment vous voyez votre connexion dépend de vous prenez note de vos expériences et notez-les dans un journal au fur et à mesure que votre pratique se développe gardez ce journal secret je rajouterai le plus important une partie de la connaissance que votre bouclier est généré par vous de vous pour vous avec la source et notre être planétaire vous pouvez faire exploser votre bouclier avec des embellissements personnels tels que des pare-feux etc imaginez toutes les protections imaginez tous les outils dont vous avez besoin et servez-vous-en mentalement lorsque vous vous centrez mettez-vous à la terre et protégez-vous la nuit avant de dormir vous pouvez vous mettre vous les énergies les frustrations quotidiennes de l'esprit du corps et de l'âme vous dormirez mieux rêverez mieux et ferez votre rêve avec de la fraîcheur de l'énergie fraîche il vous protégera dans votre travail de nuit en cas oui parce que même si on ne se rappelle pas il semblerait qu'on bosse la nuit il y en a qui disent qu'ils sont travailleurs de lumière guerriers de lumière ou autre c'est un exemple lorsque vous vous centrez solez et protégez le matin lorsque vous vous centrez vous mettez en contact vous ancrez pas solez ancrez et vous protégez le matin vous vous libérez de toutes les contraintes nocturnes et les énergies et modèles néfastes ou pas vous laissant dans un état équilibré et protégé la pratique quotidienne nous rend plus fort plus en forme plus sain et plus confiant parce que cette pratique fait également partie de notre évolution en tant qu'être souverain cette pratique nous aide à entrer dans la nouvelle réalité de notre état souverain où nous sommes les leaders de l'humanité donc pour récapituler 1. asseyez-vous confortablement avec les mains posées sur les genoux fermez les yeux et sentez votre respiration entrer et sortir de vos narines bouche fermée 2. les yeux fermés inspirez par le nez en regardant doucement vers la gauche vous pouvez bouger légèrement la tête pour suivre le mouvement de vos yeux si vous le sentez si ça vous est nécessaire 3. lorsque l'inspiration est terminée expirez lentement par le nez tout en déplaçant doucement les yeux voire la tête vers la droite 4. respectez un rythme régulier et inspirez regardez à gauche expirez en regardant à droite en synchronisant ce mouvement avec votre respiration 5. lorsque vous trouvez une énergie émotionnelle ou une pensée rassemblez-la dans l'inspiration et libérez-la avec l'expiration vous constaterez peut-être que votre respiration est chaude ou prend une couleur vous pouvez également ressentir une sorte de libération émotionnelle des larmes de la colère du chagrin laissez venir laissez vivre laissez aller respirez selon un schéma rythmique 6. si vous avez besoin de vous reposer ramenez la tête au centre arrêtez de respirer de manière calculée on va dire regardez à gauche à droite à nouveau au centre respirez normalement et reprenez le tout 7. tout ce qui monte est fait pour sortir laissez-le couler ne l'examinez pas n'essayez pas de l'analyser le système énergétique subtil de votre corps s'éclaircit lui-même prêt à entrer dans votre centre et à vous enraciner 8. vous entrerez naturellement dans votre centre après le nettoyage en entrant dans votre centre vous y trouverez un calme c'est toujours là pour vous ce calme 9. apportez amenez vos yeux et votre tête au centre arrêtez le souffle regardez à gauche à droite revenez au centre reprenez la respiration normale cela termine le circuit et la session 10. restez respirez dans le centre cardiaque supérieur au-dessus de l'ancien chakra du coeur et sentez la lueur y naître y être respirez et souriez souriez même intérieurement je rajouterai 11. voir l'énergie de la source pénétrant par la couronne de votre tête et remplissant votre centre cardiaque illuminant votre cerveau votre esprit votre âme vos yeux la gorge à travers le centre cardiaque le plexus solaire des centres d'énergie sacrée et de base le long de vos jambes et à travers la plante des pieds jusque dans la terre jusqu'au coeur de notre planète 12. lorsque la source et nos énergies personnelles rencontrent les énergies terrestres votre bouclier se générera automatiquement et vous ressentirez une inondation des énergies autour de vous ceci est votre bouclier il est naturellement généré par votre connexion avec vous même avec la source et l'être planétaire donc l'être planétaire c'est Midgard la source c'est là-haut et vous êtes l'intermédiaire entre les deux vous êtes le seul intermédiaire à respecter dans cette relation là en cas personnel 13. respectez autant de fois que vous le souhaitez de jour comme de nuit la pratique donne des résultats rapidement vous êtes un être souverain souriez ressentez la gratitude agissez par la bonne volonté de tous les êtres combinez cette connexion avec des affirmations positives telles que j'affirme ma souveraineté personnelle incarnant la source agissant en harmonie avec la loi naturelle créez la vôtre personnelle à vous et souriez et donc une autre technique de blindage par Thomas Williams voici un exemple de technique donc le blindage c'est le bouclier c'est pas il est blindé voici un exemple de technique de blindage qui a fonctionné pour lui et ceux qui l'entourent et ceux qui l'ont pratiqué ce sera aussi votre cas si vous avez c'est aussi le cas si vous avez votre propre technique mais ça c'est un cet exercice là est une ligne directrice une forme ovale autour de vous qui passe sous vos pieds en tout cas un dôme en demi-lune au-dessus de vous ne couvrant pas ce qui est en dessous laisserait des trous donc faites bien une bulle entière tout autour de vous il y a plein de gens qui font l'erreur de s'arrêter au sol et ce qui permet aux esprits sombres vos entités sans forme physique qui n'ont pas de limite comme le sol les murs ou les plafonds de s'introduire dans votre bulle donc faites vraiment une bulle complète donc sa forme préférée est celle d'un cône plus large en bas et se retracissant au-dessus de la tête mais sceller le premier étage sceller le sous-sol aussi il imagine une spirale bleue et blanche montée du sol à la tête donc à la limite du sol ça va être la base de votre bulle la base souterraine de votre bulle avertissement si vous voyez que cette spirale s'arrête ou se bloque quelque part autour de votre corps ou dans la bulle ou autour de la personne que vous aidez à ce moment-là parce que c'est un exercice qu'on peut pratiquer pour quelqu'un d'autre aussi sur quelqu'un d'autre à côté de quelqu'un d'autre cela signifie que vous ou l'autre personne est bloqué dans ce centre d'énergie dans cette méthode de blindage en tout cas et comme ce n'est pas seulement impliqué un bouclier mais aussi un scanner vous ne voulez pas inclure dans votre protection un élément extérieur pas forcément bien fuir en plus enlever cet obstacle avec une explosion d'énergie depuis les pieds vers le haut à travers la couronne et continuer en spirale et continuer à finir la spirale en question lorsqu'il y a un blocage lui il envoie une pulsation d'énergie qui brûle l'élément bloquant qu'il l'explose qu'il le brûle qu'il l'expulse cet exercice n'est pas limité à ce qu'il vient de décrire là et maintenant un petit article sur les défenses contre les attaques psychiques car les attaques contre son groupe et les membres en général enfin nous ont augmenté rapidement au cours du passé des mois derniers de plus une gamme de virus ou d'autres maladies ont fait partie de ces attaques on pourrait croire que ce sont des coïncidences ça n'en est pas ils donnent rarement des avertissements à moins que ce soit essentiel et nous en avons tous de la peur du porno criblé sur internet par exemple donc évitez tout ce genre de sites évidemment évitez les idées perverses et évitez aussi de trop faire fonctionner votre imagination lorsque vous êtes vis-à-vis de sujets perturbants restez froid soin de très mettez votre bouclier je dis ça parce qu'on travaille souvent contre les sites pédopornographiques etc et le pizaguette et toutes ces histoires-là et donc il ne faut pas rester dans ces remugles de pensées par la suite ni même durant il faut arriver à être froid ça ne veut pas dire insensible froid ça veut dire que vous maîtrisez vos émotions donc il y a toute une sorte toute une gamme d'armes d'attaques certains pensent que c'est la science et l'avenir mais il nous avertit que ces technologies sont du passé et ne sont pas l'avenir elles peuvent provoquer des accidents vasculaires cérébraux des crises cardiaques donc il a parlé de création de virus donc là il parle un petit peu de lui notre propre ignorance a joué un rôle les attaques psychiques ne peuvent plus l'atteindre en provoquant justement ce genre d'accidents vasculaires cérébraux ou autres ne pensez pas que ces moyens là ne soient que des gags pour des films de jazz bond dont les technologies existent sur ma chaîne il y a plusieurs vidéos consacrées aux armes à énergie dirigée et au contrôle mental à distance par le biais de technologies mais sachez qu'il y a des gens aussi qui psychiquement peuvent faire ça sans technologie à l'appui juste technologie psychique donc nous avons payé un prix élevé pour être resté dans cette ignorance alors faisons un examen de ces attaques psychiques en général c'est une douleur nette non annoncée qui se forme en une petite masse d'environ la taille d'une orange on va dire ou à peu près au dessus de chaque oeil ou dans la zone des tempes ce n'est pas une migraine ou un mot de tête aléatoire si vous l'ignorez c'est à vos risques et périls à l'instant où cette douleur commence vous devez passer à l'action et ne pas rester assis à vous fauter la tête en espérant que ça s'en aille imaginez-vous mettre un anneau enfin englobé ou une boîte autour de ce lieu douloureux et imaginez que vous expulsez la boîte de votre corps avec le message conclu à l'intérieur et vous pouvez même dire tout ce que l'on m'envoie je le renvoie 10 fois plus fort ce n'est pas nécessaire de monter à 100 fois car le contrôle et l'expulsion enlèvent une partie de votre énergie vitale il faut donc l'utiliser à bon escient et il n'est pas toujours facile de bien se reconstituer renvoyer 10 fois plus fort la mauvaise intention qui vous a été envoyée est suffisant pour que 95% des fois ça suffise pour que l'expéditeur ne recommence pas et si jamais il recommençait répéter les mêmes étapes jusqu'à ce qu'il ne soit parti donc il y a les documents sur la mise à la terre le centrage et le blindage dans la section fichiers de sa page Facebook et également disponible sur les sites web de SYNC différentes ou www.thi.com vous verrez sur la droite vous avez différents articles qui vous amènent à ça c'est en anglais mais vous pouvez faire une traduction Google comme je l'ai faite là et après arranger un petit peu la syntaxe de façon à ce que ce soit le plus compréhensible possible la mise à la terre et le centrage sont très importants pour que vous soyez ancrés dans l'ici et le maintenant le centrage est une question d'équilibre il a mentionné à plusieurs reprises qu'un équilibre tel que 45 contre 55 doit être appliqué dans de nombreux aspects de notre vie c'est 45% de travail pour soi et 55% de travail pour autrui si vous dites je me mets à 100% pour le travail pour autrui vous n'allez pas tenir surtout si vous n'êtes pas de manière régulière par exemple comme lui à 80% déjà pour autrui vous ne vous tenez pas en fait et au contraire vous retombez en général encore plus encore pire que vous fumez un paquet de clubs par jour vous dites j'arrête d'un coup comme ça vous tenez 5 jours et au bout de 5 jours vous craquez mais là vous ne recommencez pas un seul paquet par jour vous êtes maintenant un paquet et demi exemple il est plus facile d'augmenter sa participation à la bienveillance générale de 5% donc que de beaucoup plus il vous faut faire absolument confiance dans cette magie personnelle qui est la visualisation et la création de ces boucliers autour de vous ainsi que de tout ce que vous entreprenez vous le visualisez comme se réalisant donc et là ça se répète et là ça se répète voilà bon ben j'espère que ça n'a pas pris trop longtemps que je vous perds pas avant qu'on n'a pas perdu le fil là et on reprend maintenant avec l'interview donc il ne va pas plus nous parler de l'expérience un petit peu surréaliste qu'il a qu'il a vécu parce qu'il n'est pas en train de faire la promotion de son personnage il nous suggère de chacun évoluer et non pas justement une fois de plus de reposer nos lauriers sur son travail enfin son travail ou celui des gens qui eux se bougent ce qui est important c'est que ce que vous pratiquiez soit en résonance avec vous on a repris l'interview là mais malgré tout ça ça peut correspondre à tout ce qu'on a décrit durant les exercices bon alors je ne sais pas s'il est trop tard ou pas de toute façon il n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire mais actuellement effectivement il y a des gens qui se réunissent même au-delà des frontières il y a des groupes suisses par exemple et a priori allemands aussi mais bon qui luttent contre la bêtise politique actuelle politique et sanitaire et qui se manifeste sur internet mais aussi dans les rues et donc il y a pas mal de manifestations qui sont prévues entre le 29 août le 12 septembre je dis ça parce qu'aujourd'hui on est donc dimanche 23 août 2020 pour les archéologues du futur et qui auront besoin d'une chronologie et donc pour l'instant ben voilà on prévoit une rentrée forte animée écoutez c'est comme chaque année mais souhaitons que ça fonctionne bien en cas en cours d'histoire à l'école lors de la guerre de 100 ans on nous apprenait que les troupes françaises et les troupes anglaises s'affrontaient en rangée comme ça avec une première rangée qui mettait en joue qui tirait feu deuxième rangée mettait en joue tirait feu et il y avait comme un honneur de la guerre de mourir en fait en souffrant comme cible n'est-ce pas par la suite assez rapidement et d'ailleurs même auparavant les indiens pratiquaient plus tôt les attaques par escarmouche c'est-à-dire que vous arrivez vous frappez et vous disparaissez c'est c'est beau c'est la résistance du plus faible évidemment que l'autre en face il a une ligne de blindés mais vous envoyez un personnage qui fait péter un blindé puis il se recamoufle parce que pour lutter demain il faut être vivant ce soir mais je ne pousse personne à la violence attention et respectez la loi surtout la loi naturelle pensez encore aussi les autres là ils font des des attaques par anticipation d'une possible attaque de l'autre voilà donc on a des gens qui se permettent ça d'un côté et nous on n'aurait pas le droit de le faire ils nous ont montré l'exemple en plus donc franchement n'oubliez pas rester centré n'allez pas plus loin pas de vengeance il ne faut pas il ne faut pas reproduire absolument ce contre quoi on est en train de lutter parce que sinon on n'a plus rien à reprocher à l'autre d'une certaine manière donc il faut être plus fin que ça ma foi on continue alors là il nous parle de The People Club le club du peuple dans lequel il n'y a aucune notion de frontière de différence quoi qu'il en soit et c'est le moyen de notre développement humain tous ensemble on est en attente d'un transfert de fonds depuis les fonds du Trust le Trust c'est une compagnie mondiale qui en fait possède tout et à un moment donné il y aura transfert de fonds vers The People Club mais il faudra qu'il y ait un People Club consistant et mondial qui sera alimenté en plus avec les enseignements qui sont donnés par exemple dans THI par exemple c'est pas exhaustif c'est à dire il peut y avoir d'autres clubs aux mêmes intentions avec lesquels évidemment on ne va pas créer d'opposition parce que là on est vraiment tous du même côté de la barrière de plus en plus et on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de barrière n'est-ce pas qu'il n'y ait plus de raison d'avoir une barrière et ce pour quoi faire il va nous falloir quelque part prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre mais bon on a bien compris que cette prise de pouvoir commençait par la récupération de notre pouvoir personnel sur nous-mêmes devenir un être souverain on va tâcher de ne pas reproduire l'ancien système mais d'en créer un nouveau globalement je dirais partage partage respect etc il dit qu'il nous faut cesser d'éduquer les enfants parce qu'éduquer c'est un mot qui correspond aux animaux ça veut dire que c'est un entraînement pour les animaux non il faut apprendre enseigner il faut bien se rendre compte que le futur de toute espèce est dépendant de l'avenir de ses enfants il faut leur permettre d'accéder à un niveau supérieur à celui auquel on était où on est nous adultes il faut cesser de promouvoir la propriété dans le sens de par exemple c'est pas les américains l'amérique n'appartient pas aux américains l'amérique appartient au monde entier la France n'appartient pas aux français la France appartient au monde entier une réserve une ressource n'appartient pas à celui qui habite dessus elle appartient à tout le monde l'air appartient à tout le monde d'ailleurs vous savez qu'on respire tous le même air on est comme des poissons dans une eau plus subtile et donc la pollution d'un pays là pollue toute la planète et une responsabilité mais tous les pays polluent j'incrimine personne particulièrement j'incrimine tout le monde effectivement et j'incrimine pas l'humain là parce que là l'humain globalement on l'oblige à vivre comme ça et il n'est pas obligé par des humains c'est plus des humains pour moi ils sont possédés par des entités ou ils ne sont pas humains humains dans le sens qui permet une évolution de l'espèce de mieux en mieux une évolution positive de l'espèce et non pas une dévolution comme actuellement l'idée c'est d'entretenir une sorte de coopération tous ensemble une co-responsabilisation une co-opération et qu'il n'y ait plus de dirigeants de propriétaires comme les Rothschild par exemple aujourd'hui encore rappelons-nous que les Rothschild sont descendants d'expériences d'hybridation quelque part un peu plus serrées entre une espèce Ziti et l'humanoïde local le plus évolué à ce moment là c'est ma version des choses et donc il y a eu au moins 13 lignées sanguines comme ça qui ont commencé à nous mettre des contre-maîtres qui se sont servus de tous les moyens pour avoir le pouvoir et le garder alors sans pitié tous les moyens et même des moyens subtils subliminaux même des technologies qui leur ont été fournies justement par les entités en question bon ils sont arrivés au niveau où l'être humain est dans une prison mentale dont il ne voit pas les barreaux mais qu'il crée lui-même finalement qu'il entretient lui-même bon je sais bien que si vous êtes tout seul à sortir des barreaux vous avez deux trois petits problèmes mais un sujet à la fois donc l'idée là c'est quand même vraiment que nous empruntons la terre à nos enfants donc cette situation n'empêchera pas d'avoir des gouvernements mais des gouvernements qui vont travailler avec un esprit coopératif je fais un encart qui correspond à ce qu'il est en train de dire à partir du moment où tout le monde voit la vérité et connaît la vérité tout le monde a à peu près les mêmes idées quant à l'attitude quant à quelle attitude adopter vis-à-vis de situations changeantes car il y a une chose sur terre qui ne change jamais c'est le fait que tout change toujours donc une des premières mesures sera de faire en sorte que tout le monde ait accès aux éléments principaux de la vie à l'eau à la nourriture à la protection d'un toit à la santé parce qu'il y a quand même trois milliards de personnes sur la planète qui sont quasiment au niveau de pauvreté ou en dessous bien en dessous alors qu'il y a produit vraiment suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde quoi qu'en disent les abrutis au pouvoir il y a surtout une question de gestion des denrées et puis d'intention parce que je crois que tout le monde sait qu'il y a des tankers qui sont pleins de blé qui attendent qui ne délivrent pas leur blé dans le port en attendant que les cours en bourse aient suffisamment augmenté pour pouvoir faire plus de bénéfices et pendant ce temps-là les gens meurent de faim sur terre on sait aussi qu'il n'y avait pas besoin des OGM pour arriver à fournir assez de bouffe et de toute façon que l'histoire des OGM c'est un mensonge de plus il n'y a pas plus de nourriture et elle n'est pas plus saine et tout le monde ne mange pas non plus d'ailleurs en ce moment au Brésil par exemple ils font des OGM pour nourrir le bétail donc les paysans locaux n'ont même pas la terre suffisante pour s'auto-nourrir maintenant une situation de plus en plus agréable n'est-ce pas sans compter que le dit bétail reçoit de plus en plus d'antibiotiques il faut de plus en plus d'engrais pour nourrir ces OGM qui appauvrissent la terre enfin en fait on fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire en passant par la chimie par cette mauvaise chimie par cette mauvaise transformation de notre monde parce qu'on a fait confiance à des gens non même si on ne leur faisait pas confiance on était obligé de s'y soumettre mais enfin on a pu résister la preuve il y a encore quelques sites où on vend des graines bio en espérant qu'elles le soient vraiment oui parce qu'aux Etats-Unis il semblerait que 90% du bio soit déjà devenu contaminé par les les OGM mais bon c'était une information d'il y a quelques années déjà il met vraiment en évidence le fait qu'il faut vraiment avoir envie de faire attention aux choses et que la situation et que les gens s'en foutent ils s'en foutent ou en tout cas ils ne vont pas jusqu'au bout de l'action de façon à vraiment pouvoir prendre soin des choses on en tombe souvent mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ben voilà plein de trucs je veux que je fasse plein de trucs parce que ce n'est pas moi qui veux c'est toi qui dois vouloir chacun doit vouloir je ne vous tutoie pas attention je parle à la volée il nous dit qu'il ne faut pas ignorer les ennuis qu'ont les autres que vivent les autres sinon ces ennuis vont finir par vous tomber dessus ah et en encore je vais dire c'est plus politique là peut-être vous savez lorsqu'ils sont venus contre les communistes je n'ai pas bougé parce que je ne suis pas communiste lorsqu'ils sont venus contre les nains je ne suis pas bougé parce que je ne suis pas nain lorsqu'ils sont venus contre les femmes je n'ai pas bougé parce que je n'ai pas une femme et lorsqu'ils sont venus contre moi mais plus personne pour m'aider enfin j'ai un peu transformé mais vous voyez ce que je veux dire il y a sans vouloir ultra interférer dans la mesure du possible et du respect de la liberté d'autrui il faut il faut faire attention à à ce qui se passe vous m'avez compris on ne peut rien laisser pisser en disant c'est pas grave ça ne me concerne pas ça n'arrive qu'aux autres en ce moment par exemple ils sont en train de transformer l'Amérique en pays du tiers monde c'est un plan qui date de 1912 avec la création de la réserve fédérale et en fait aujourd'hui il y a une troisième faction qui a du pouvoir qui pourrait avoir du pouvoir il n'y a pas que le Black Sun et les Rothschild il y a aussi le peuple et notamment en germe The People's Club le club du peuple avec les les représentants du trust qui sont donc Kim Thomas Williams dont le but est de travailler pour le peuple par le peuple donc quelque part il faut concevoir que là le club du peuple le peuple aura un niveau de gestion bien supérieur au gouvernement le gouvernement sait normalement c'est déjà mais bon sera les employés qui mettront en oeuvre les mesures nécessaires pour que le peuple vive de manière normale évolutive etc par exemple actuellement le soleil se prépare possiblement à quelques manifestations toujours est-il qu'il y a des bouleversements climatiques donc il faut agir et c'est le club du peuple qui décide d'agir et qui va demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires de façon à ce que toutes les maisons soient isolées ou à ce que on s'éloigne des côtes à rendre un tel désert fertile de façon à anticiper la perte des terres agricoles submergées ou polluées ou autre vous voyez donc le gouvernement c'est vraiment l'employé c'est le plus bas étage c'est le plaisir de voir comme ça il y a une question là mais qu'est-ce que tu penses des gourous alors il dit le problème avec les gourous c'est qu'on leur a donné qu'une petite une petite zone des informations une petite bande d'informations qu'il y a tout un domaine d'informations auquel ils n'ont pas accès donc ils pensent qu'ils savent tout et qu'ils sont les experts en tout et c'est pas le cas hein en cas en plus il y a des gourous qui sont possédés par des entités qui sont pas pas du tout bien intentionnés et qui mentent qui trichent qui jouent le jeu qui vous font croire c'est faites ce que je dis mais faites surtout pas ce que je fais quoi dans le genre en fait tous les professionnels et tous les spécialistes de la planète sont dans cette situation là il leur manque tout un domaine d'information en cas c'est pour ça que je dis qu'il faut être généraliste vous pouvez vous spécialiser dans certains domaines mais tâchez d'être toujours au courant de tout le reste au courant à jour et en évolution sur tous les plans de même dans votre vie il faut être en évolution au niveau physique au niveau mental au niveau spirituel par exemple si vous êtes qu'une pointure au niveau physique vous êtes nul en mental et nul en spirituel et vous êtes ce sportif qu'on interview et qui ne sait pas aligner trois mots dans sa réponse où vous êtes enfin voilà on peut critiquer comme ça tous les spécialistes qui sont trop spécialisés et pas assez généralistes bon ben je tourne en rond alors il nous cite un exemple là il a eu un problème un jour avec un expert en yoga il lui disait mais il faut créer une protection avant de faire ses exercices et l'autre lui dit ben non ça fait 25 ans que je fais ça je n'ai jamais eu de problème et en fait le problème c'était qu'il ne comprenait pas l'information pourquoi le besoin de protection donc ce n'était pas sa faute à lui au goal mais on ne lui avait pas donné cette information et la raison pour laquelle on ne lui avait pas donné c'était parce qu'il était sous l'emprise de forces sombres qui ne voulait pas que cette information lui parvienne parce que ça permet aux forces sombres d'avoir un agent qui atteint un certain niveau vous voyez je vais faire une comparaison un petit peu tirée par les cheveux mais bon maintenant que je ne sais pas si je vais quoi faire tout va bien lorsque à la suite de Roswell et d'Aztèque plus de technologie a été fournie à l'humanité il s'avère que ça n'a fait finalement que soumettre encore plus l'humanité en général à la technologie ça ne l'a pas du tout libéré et aujourd'hui on est affilié à une machine à des machines qui commencent à prendre le contrôle sur nous qui commence qui continue et qui même termine d'ici peu si on ne réagit pas plus donc voilà l'idée donc ces gourous ont été contaminés et cette contamination est entretenue par les sociétés secrètes globalement les agences secrètes et il y a une contamination qui date depuis la Lémurie il y a eu une corruption des savoirs et des intentions depuis fort longtemps la spiritualité était corrompue en fait si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est la spiritualité vous allez avoir toujours toutes sortes de réponses différentes et variées en fait la spiritualité c'est vous c'est vous qui pénétrez dans votre intérieur en fait votre notion du monde ne dépend que de vous c'est votre conscience qui est le point de référence pour absorber toutes ces informations extérieures c'est une des pratiques à posséder pour comprendre que la source est au sein de nous en fait il n'y a que vous qui vous connaissiez donc évidemment il y a des gourous qui essaient de le faire pour le mieux mais leur manque de connaissances plus généralisées les bloquent donc le club du peuple est un lieu d'enseignement des plus hauts savoirs de ce savoir caché qui était avant diffusé dans les écoles des mystères bon et là il nous parle justement des exercices de centrage d'ancrage et de protection je vais m'envoyer une fleur là donc on continue alors il y a une question encore pourquoi est-ce que vous pensez que les gens ont tant de difficultés à prendre leurs responsabilités dans leur vie et Thomas répond parce que ce sont des enfants qu'importe l'âge que vous ayez tant que vous pensez comme un enfant vous reposez votre responsabilité sur quelqu'un d'autre c'est quelqu'un d'autre qui doit réparer la situation c'est quelqu'un d'autre qui doit prendre en charge par exemple le fait qu'aujourd'hui le gouvernement soit un vrai bordel ça c'est notre responsabilité oui en effet c'est nous qui nous avons mis en place il fallait mettre personne en place parce qu'évidemment on nous a proposé à mettre en place des gens qui étaient corrompus mais enfin bon entre l'âge de 12 ans et l'âge de 14 ans j'avais bien compris qu'en fait aux élections les gens font toujours des projets qui ne sont jamais respectés et pourtant ils se représentent aux élections et ils sont réélus et là j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe encore ? il y a un autre problème c'est qu'aujourd'hui les gens qui ont mal agi ne sont pas sanctionnés ils sont même promus en général donc évidemment ça surprend tout le monde enfin normalement ça devrait surprendre tout le monde et tout le monde devrait le garder en mémoire mais bon ce n'est pas le cas comment ils font ? ils provoquent un effet de choc un traumatisme qui rend le peuple encore plus apeuré et encore plus demandeur de protection de la part d'un gouvernement qui va et voilà continuer à sévir donc tant que la société ne prendra pas sa propre responsabilité nous aurons des gouvernements corrompus bon encore il faut bien voir là quand même que c'est des minorités qui ont la lucidité et donc elles se heurtent à des majorités de troupeaux inertes et quand il y a une majorité qui se réveille on l'infiltre avec des petites factions qui vont transformer les intentions ou provoquer des débordements qui après vont expliquer l'usage des forces de l'ordre etc donc il y a un certain éveil et une certaine connaissance à avoir de toutes les magouilles en place c'est vrai on continue on continue même si le fait que quand vous leur dites à ces gens là ce qui se passe vraiment ils ne vous croient pas bon vous ne croyez pas là normalement normalement là les gens devraient se rappeler qu'il y a six mois les masques inutiles maintenant les masques obligatoires quoi ? comment ? pourquoi ? et que de toute façon dans un laboratoire P4 les gars qui y travaillent ils n'ont pas ce genre de masques là ils rassemblent avec quoi ce monote bon on rigole un petit peu bon allez on rigole un petit peu ah 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 reprenons alors encard dans l'encard dans l'encard et rien à voir d'ailleurs quoique aujourd'hui il faut savoir qu'au bout de 3 PV c'est considéré comme un délit vous êtes passé dans une situation de délictueuse donc il faut refuser il faut contester les PV que vous pouvez prendre 235 euros 3 et 1 4 et 5 9 ou de façon à ne pas accéder à l'état de justiciable voilà il faut il faut contester il faut se réunir et contester vous laissez le mettre le PV si ça l'intéresse et de toute façon vous portez plainte à mon avis vous portez plainte en même temps parce qu'on n'a pas le droit de vous forcer à ça on n'a pas le droit de vous refuser une vente alors évidemment vous êtes en général tout seul il y a 3 vigiles contre vous donc vous sortez mais normalement la personne là elle risque jusqu'à 35 000 euros d'amende et 6 mois de tôle le commerçant qui vous refuse une vente il y a il y a comme ça d'autres lois que ce dernier décret qui oblige à porter des masques mais bon ça devrait être un moyen une mesure qui aurait dû réveiller tout le monde mais non les gens ça ne les réveille pas du tout et au contraire ils se mettent à 3 pour vous obliger à porter un masque franchement il y a même des bagarres mais c'est hallucinant c'est hallucinant oui oui tâchons de ne pas devenir violent tâchons tâchons c'est marrant parce qu'un jour récemment à Thomas Williams on l'a on l'a embêté dans un magasin parce qu'il ne portait pas de masque alors il lui a dit au gars mais tu as fait confiance dans les masques le gars lui dit oui donc il dit donc ton masque fonctionne oui donc pourquoi est-ce que tu es concerné par ma situation puisque toi tu es protégé c'est pareil pour les vaccins si les vaccins existaient s'ils fonctionnaient pourquoi obliger tout le monde pourquoi est-ce que ceux qui sont vaccinés ont peur des non-vaccinés puisqu'ils sont vaccinés ils sont protégés on marche sur la tête je sais bien il n'y a aucune logique en plus ils disent n'importe quoi c'est pitoyable et il n'y en a pas un qui va se renseigner j'ai des fois des échanges de mails ou de commentaires avec des vax des pro-vax et je leur envoie toute la liste des études prouvant que les vaccins sont dangereux inutiles dangereux etc qu'il y a mensonge et ils ne vont même pas lire ça c'est-à-dire que ce sont des gens qui en plus sont fermés ou bien si de toute façon à mon avis ils ont les neurones qui ne se touchent plus normalement il faut avoir les fils qui se touchent normalement il faut avoir les fils qui se touchent il faut faire des synapses pour comprendre les choses non mais là ça ne se touche plus c'est le timérosal c'est le mercure ça fait ça fait une rétraction des nerfs dans l'organe de myéline et il y a des gens qui disent que le timérosal n'est pas nocif oui non mais c'est hallucinant on devrait les prendre et leur dire donc on peut t'en mettre on devrait les prendre et leur faire ça on leur demandait et si le gars dit non mais ça ne va pas comme le gars qui avait dit moi je peux boire du glyphosate comme ça à propos du round-up j'en peux en boire un verre et le gars lui dit tiens bois un verre et le gars il a dit non mais je ne vais pas boire ça mais alors dans la même minute mais alors la honte qu'il fallait lui mettre mais bon c'était sur un plateau de télé et la télé elle n'est pas à notre service il y a une question suivante c'est si tu pouvais te rencontrer toi mais avec le savoir que tu as aujourd'hui qu'est-ce que tu te dirais je me dirais sois courageux ne laisse jamais personne te mettre dans un état de frayeur t'effrayer et continuer d'avancer d'essayer d'aller plus loin plus haut tiens bon donc il y a une question suivante sur les nuits de Swarog ou le passage du Kali Yuga à l'âge d'or et en fait ce qui se passe c'est que nous traversons l'espace et qu'il y a un moment où ce n'est pas la disparition de l'obscurité mais c'est la baisse de la possibilité pour l'obscurité d'interférer avec nous c'est sa diminution d'interférence période vers laquelle nous allons aller mais bon d'abord on va passer par un petit goulot d'étranglement me semble-t-il ce qui s'est passé c'est que l'obscurité a pu faire à plus ou moins ce qu'elle a voulu pendant mille ans et la lumière était en lutte en résistance par la suite l'obscurité va continuer son boulot mais on va plutôt prendre enfin les rôles vont s'inverser et maintenant c'est au côté lumineux qu'il advient de croître et d'agir de manière lumineuse enfin maintenant bientôt mais sans jamais cesser de plus en plus mais maintenant il y a plus de possibilités d'expression et de réalisation pour le côté lumineux ça va s'annoncer quoi parce que je peux pas dire que ce soit déjà là soyons lucides et nous allons avoir maintenant toute une période de mille ans pour établir la lumière de telle manière que par la suite lorsqu'on reviendra à une période où l'obscurité aurait plus de chances d'intervenir et ne puisse pas avoir autant d'effets négatifs là une question à propos de cette matrice entre Saturne et la Lune enfin entre avec populier Saturne et la Lune est-elle complètement enlevée une partie de cette matrice a été enlevée mais ça veut pas dire qu'il faut se reposer sur nos lauriers car il continue à y avoir des activités issues de cette matrice négative Saturne et la Lune c'est comme ça qu'ils opèrent ils continuent d'essayer et d'essayer et d'essayer et donc à nous il nous faut faire de même et plus normalement sa capacité d'impact négatif a été diminuée on est un peu soumis à un programme de répétition donc il nous faut comment dire il nous faut rester lucide assez longtemps pour constater les répétitions et en arriver au stade où vous êtes quasiment capable de prévenir l'avenir de prédire l'avenir et donc de prévenir un avenir négatif parce que parce qu'on a interféré de manière lumineuse donc actuellement ce qui s'est passé c'est qu'ils ont créé des lois martiales locales et ils ne peuvent pas mettre une loi martiale générale parce que ça leur enlèverait le pouvoir de diriger le pouvoir passerait aux mains de Kim qui est le plus haut au niveau de clearance d'autorisation au niveau du trust donc il y a toujours cette notion de trust là que je possède mal mais en fait je vous dis c'est l'entité financière qui possède tout donc et qui a une relation une existence acceptée à des niveaux de contrôle interplanétaire en tout cas globalement planétaire bon je suis un peu confus et c'est normal je ne peux pas vous en dire plus donc il se débrouille pour mettre des lois martiales locales et ensuite de faire en sorte que les gens eux-mêmes endorsent ça se dit en français mais endorser enfin prennent le rôle de shérif ou leur faire respecter la loi qui n'est pas la loi d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il y a des porteurs de masques qui obligent les autres à porter des masques alors qu'ils n'ont aucun titre d'autorité aucun titre d'autorité c'est infantile les enfants qui obligent les autres à faire comme eux juste parce que sinon ils les mettent de côté enfin il y a divers moyens ça passe depuis le tabassage jusqu'à la mise à l'écart entre nous soit dit ils ont vachement de chance qu'on soit sympa parce qu'en général on est nettement plus intelligent qu'eux et si on voulait on se débarrasserait d'eux mais c'est pas notre but à nous c'est pas dans notre façon d'être quand je dis ne leur faites pas ce que ce qu'ils vous ont fait sinon on n'a plus rien à leur reprocher c'est ça qui est en idée aussi alors là il y a une question à propos des nazis puisque THI Allemagne on entend parler tous les jours et on souffre d'être accusé de et il dit d'où ça vient qu'est-ce que c'est alors il dit nationalisme nationalisme c'est comme fascisme et aux Etats-Unis c'est aussi comme patriotisme pas qu'aux Etats-Unis d'ailleurs et tous ces termes en isme viennent du sionisme et c'est en fait les suites d'un programme Anunnaki hébreu et si on se rappelle hébreu ça veut dire ceux qui viennent de l'autre côté donc ce patriotisme c'est faire passer le pays avant vous-même avant le peuple en cas on se rappelle que le pays n'a rien à voir avec la nation en fait ni avec le peuple ça n'a plus rien à voir en tout cas mais dans l'esprit des gens la définition est fausse tous les ismes le communisme le fascisme féminisme aussi peut-être bien tout ça c'est des moyens de diviser pour conquérir ce programme hébreu Anunnaki c'est comme les religions aussi ensuite ce programme hébreu Anunnaki a été transformé en juif mais c'est une extension abusive à part le fait que la religion a pris le dessus dans ce point là mais donc la religion est un programme limitant aussi en provenance directe des Anunnaki en car c'est pour ça que quand on nous dit les Anunnaki si les Anunnaki tout ça ils nous sauvent ils nous aident ils sont allez allons allons les parents qui maltraitent leurs enfants en leur disant c'est comme ça qu'il faut vous éduquer c'est pour votre bien c'est ce genre là et qu'est-ce que ça provoque ça provoque juste des enfants qui plus tard risquent de reprendre le même schéma risque à 40% en tout cas oui je crois donc l'idée c'est qu'il y a un abus de langage autour du mot juif en plus il y a des entités qui opèrent sous le drapeau juif mais qui n'en sont pas bien loin de là et en plus en général ce sont justement les peuples juifs qui en souffrent pas que mais bon ils ne sont pas épargnés non plus d'ailleurs il y a de nombreux juifs qui sont très pauvres et si vous allez en Israël il semblerait qu'il y a à peu près au moins 60% de la population qui ne veulent plus de ce gouvernement ni de son attitude et de sa politique en fait depuis les années 60 il y a des gens qui ont vécu là constamment sous la guerre donc ils en ont un peu marre et puis il me semble que les orthodoxes juifs sont profondément anti-sionistes et puis bon c'est pas le sujet mais voilà c'est encore un moyen de diviser pour conquérir aussi si on remonte aux textes védiques qui sont russes ils n'ont rien à voir avec l'Inde alors il nous il nous parle de sa série From Russia With Love je traduis par bon baiser de Russie mais en fait c'est avec amour depuis la Russie d'où il tire énormément de renseignements ou dans lesquels il donne dans la série il y a quand même 10 épisodes a priori dans lesquels il nous donne énormément d'éléments historiques qui tiennent beaucoup plus compte de la version de la grande Tartarie et donc des Vedas mais version russe non pas version indienne qui a été frelatée elle a été frelatée ça n'a pas empêché les gens de continuer à la travailler à la perfectionner arriver à des hauts niveaux mais je vous dis ça c'est une fois de plus un dérivatif par rapport à la vérité ou à la réalité si on peut dire c'est vous vous spécialisez là-dedans et vous perdez de vue d'autres éléments et vous pouvez être trompé et ne plus voir que vous êtes dans l'erreur raison pour laquelle il faut être généraliste donc lui dans ses recherches a fini par s'intéresser aux deux guerres mondiales dont la première guerre mondiale dont le but était essentiellement de s'accaparer l'or russe mais pas que c'était prédisposé à la deuxième guerre mondiale aussi et tout ça ça a été décidé en 1876 je crois avec une certaine notion de création d'un petit pays à l'est de la Méditerranée vous savez et les mêmes communistes qui ont détruit la Russie sont passés en Allemagne pour détruire l'Allemagne bon communistes c'est en fait les crypto-casards et donc ça signifie nazi ça signifie national-zionisme et non pas national-socialisme tel que ça paraît évident à tous les enfants à qui on apprend le mot nazi en disant que c'est la suite l'abrévation du groupe en politique national-socialisme et les enfants en disent mais na je veux bien mais na so par nazi ben oui et les profs soit ne disent pas la vérité soit ne l'envoyent pas soit et et l'erreur est entretenue la la cachoterie oui le mensonge est entretenu il n'y a pas qu'en Russie qu'il y ait eu ce phénomène il y a eu ça dans toute l'Europe ainsi qu'au Moyen-Orient en Égypte donc il y a eu une tribu qui a été exilée d'Inde et qui s'est réfugiée en Égypte la l'essentiel de l'histoire israélienne est en fait égyptienne en cas je crois qu'à une époque on parlait des Ixos il faut voir pour ça Michael Tsarion qui dit que la civilisation s'est faite d'ouest en est donc ça part plutôt de la chute d'Atlantis et il y avait cette tribu de Ixos qui a pris le pouvoir qui était en fait des itinérants qui s'accaparaient tout ce à quoi ils touchaient et le prenaient à leur nom et transformaient l'histoire une fois qu'ils avaient le pouvoir ça vous dit quelque chose donc pour conclure les nazis n'ont rien d'allemand c'est cette descendance hybrue anunnaki qui oeuvre sous la bannière d'être juif ce qu'ils ne sont pas mais en fait personne n'est né juif ou chrétien la chrétienté descendant étant tiré des juifs personne n'est musulman ce qui est aussi tiré des juifs on est souverain et on leur reste quelques minutes a priori aujourd'hui ben oui parce que dès qu'on vous déclare c'est comme faire un don de votre corps à l'entité les parents ne savent pas mais lorsqu'ils vont faire la déclaration de la naissance de leur enfant c'est comme s'ils l'offraient au gouvernement en fait gouvernement qui est une entreprise sous numéro de sirète quelque part soumis à la loi maritime etc etc et là vous êtes votre nom commence à s'écrire en majuscule alors que c'est sur les tombes qu'on écrit les mots en majuscule parce que là on considère la personne morte quand vous naissez vous n'êtes ni juif ni protestant ni catholique ni musulman d'ailleurs je vais me faire houspiller mais on ne nous a jamais demandé notre avis toutes ces décisions ont été prises malgré notre avis donc sans respect de notre volonté donc ce serait c'est des choses qui pourraient avoir lieu une fois au minimum qu'on a l'âge de raison c'est à dire au moins 7 ans avec un développement complet de tous nos corps subtils ce qui déjà en général n'est plus le cas surtout à notre époque il y a certaines conditions pour pouvoir développer ces corps subtils et tout est fait pour que ce ne soit pas possible en tout cas les allemands et même les polonais qui suivent la série From Russia With Love se libèrent de la culpabilité qu'il aurait imposé historiquement parlant depuis la dernière guerre mondiale il faut se rappeler que Goebbels 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 Gehring enfin tout le gratin nazi avait des parents juifs crypto-casards pour être plus précis ils étaient tous partis de la haute bourgeoisie juive crypto-casards pour être précis d'accord il faut voir le site Schutz by Erickson oui il s'est un peu intéressé à ça mais il faut aussi regarder le site de Miles W. Matisse qui généalogiquement parlant retrace un petit peu les origines de à peu près toutes les personnes dont vous avez entendu parler en tant que célébrité ou que des personnes historiques à peu près toutes c'est hallucinant bon continuons continuons la vidéo pas continuons ce genre de croyances ou d'affiliation donc vous allez vous dire me dire mais pourquoi est-ce que donc les nazis ont tué leur propre peuple ben parce que ce n'était pas leur propre peuple ça explique et même d'être de la même religion ne signifie pas que vous êtes du même peuple et donc si on en revient à la question qu'est-ce que je peux faire et c'est la fin de l'interview là qu'est-ce que je peux faire obéir ou parler me lever et parler et Thomas Williams nous dit lève-toi et parle proteste mais intérieurement médite mais tout seul pas en masse méditation de groupe laissez tomber n'oubliez pas la spiritualité concerne l'individu il est aux premières loges les lecteurs le sujet le spectateur le bénéficiaire c'est son identité c'est son point de conscience qui est élaboré là irradiez la vérité ne priez pas irradiez la vérité n'attendez surtout pas un sauveur externe n'attendez pas non plus de Trump et de son soutien militaire le sauveur que vous attendez c'est vous puis il tient à vous de combiner votre action avec les autres les autres gens et bien merci Thomas c'était un plaisir d'être avec vous vous partagez de très bonnes informations faisons en sorte donc de les engranger si l'on peut dire et de les irradier je vous remercie d'avoir suivi au léqueur et au boulot encore évidemment encore à très bientôt bon courage salut merci 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 – Sous-titrage FR 2021